Musique Vous connaissez le sujet du jour. Bonjour, c'est un sujet que j'ai décidé de traiter à nouveau, que j'avais déjà effleuré dans une conférence il y a quelques mois, mais je la traite de façon différente et beaucoup plus approfondie. Parce que le sujet est tellement au cœur de ce que nous vivons qu'il faut vraiment comprendre ce qu'il y a derrière cette mascarade des attentats que nous subissons. Donc le titre de la conférence, Autopsie des crimes d'État au pluriel. Crimes au pluriel, État au pluriel, sous false flag ou si vous préférez sous fausse bannière. Si j'utilise le terme de false flag, c'est parce que ce sont les Américains qui les premiers et les beaux Américains qui les premiers ont utilisé le terme quand ils ont compris ce qui se cachait derrière les événements du 11 septembre 2001. Elle est l'origine. Donc, pourquoi ce titre « Crimes d'État sous false flag » ? Certains dans nos milieux, que je dénonce assez régulièrement, diront, comme dans les médias, encore cette obsession du complot. Et ce fut d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu ça à la télévision, le thème, le 10 février dernier, à la fois sur BFM TV, petite parenthèse, qui appartient à qui ? Au franco-israélien Patrick Drahi. Et sur e-télé aussi, à la même heure, le même soir. S'ils ne sont pas obsédés, je ne sais pas comment le dire. Mais c'est très intéressant parce que cette réaction des pouvoirs publics à travers des grandes chaînes de désinformation montre bien à quel point ils commencent à avoir peur de la pénétration de cette dénonciation du complot. Très intéressant, mais dangereux. Parce que dans la mesure où l'ennemi se rend compte qu'il est démasqué, il est évidemment de plus en plus dangereux. On fait ce que l'on peut, tant qu'on peut le faire. Et quand on ne pourra plus le faire, il faudra trouver autre chose comme moyen d'agir. Une première question qui se pose à propos de ces actes sous fausses bannières et à partir de quand est-ce que certaines forces que l'on peut appeler occultes ont décidé d'avoir recours à ce genre de manipulation. J'en ai déjà parlé, je vais en reparler en donnant un peu plus de détails. Et vous allez voir comment, d'exemple en exemple que je vais donner, on constate que le but commun est d'arriver à imposer aux populations que l'on aura fait paniquer à imposer des lois liberticides. On en reparlera plus tard. Le premier exemple documenté à ce sujet fut celui du faux attentat en baie de la Havane contre le vieux croiseur Maine, c'était le 15 février 1898, qui fut imputé par les Américains aux Espagnols qui occupaient Cuba depuis la découverte de Cuba par Christophe Colomb. Il faut remarquer que, quelque temps avant l'explosion du Maine, il y avait eu des manifestations de Cubains réclamant leur indépendance. Et cela ne vous rappelle-t-il pas ce que l'on a appelé, qu'on appelle les révolutions oranges ? Toujours le même schéma, manifestation du peuple qui n'en peut plus, bien entendu, et puis, et puis, et puis, les suites que l'on connaît. Et du fait de cette agitation, premièrement, les Espagnols ont réagi quelque peu vigoureusement, mais les Américains, pour protéger leurs citoyens américains, bien entendu, ce qui est tout à fait normal et justifiable, avait envoyé ce croiseur pour protéger les intérêts américains à Cuba. Et le 15 février, vers 21h40, une gigantesque explosion fit partir en fumée le Maine, résultat de 160 marins tués, et curieusement, les officiers, dont le capitaine, furent épargnés, parce que, quel hasard providentiel, il se trouvait dans une partie bateau reculée par rapport à l'endroit de l'explosion. Quelle chance ! Quelle chance ! Évidemment, l'enquête américaine allait conclure à l'explosion des obus de 250 et 150 placés dans les cales du bateau, suite à une mine placée nuitamment sous la coque du bateau. Et tout de suite, les Américains allaient évidemment accuser les Espagnols du forfait. Ce qui fut le prétexte pour déclarer la guerre à l'Espagne et l'évincer de Cuba et des Philippines. Et donc, ce faux attentat allait être le prélude à des actions semblables qu'on allait constater au cours de l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Et le schéma était toujours le même. C'était le prétexte au déclenchement soit d'une révolution, soit d'une guerre. Je vais donc faire quelques rappels encore. Vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est important de connaître ces détails de l'histoire. Un bire et l'autre. Si vous voulez faire comprendre ce qui se passe à votre entourage, ce n'est que par des exemples documentés qu'on peut arriver à leur trouver pour essayer de les faire bouger. Ce qu'il y a de caché derrière tout ce qui se passe. Alors, autre exemple, entre autres, l'assassinat à Sarajevo de l'archiducte François Ferdinand, le futur héritier de l'Empire Ostrang. Par qui ? Par le terroriste juif et franc-maçon, Gavril Principe est allé être le prélude à la Première Guerre mondiale. Prélude à la Première Guerre mondiale et surtout, comme résultat final, l'explosion de l'Empire Ostrang-Hongrois. dont on voit la déstabilisation aujourd'hui avec tous les problèmes qu'il y a eu avec la Serbie, enfin, l'ex-Yougoslavie, éparpillée en petits morceaux, d'où le recommencement de l'instabilité des pays balkaniques. Et, à cette occasion, l'installation d'un pays musulman, ce n'est pas tellement le fait qu'il soit musulman, mais le fait qu'il soit un État trafiquant en liaison avec l'Afghanistan pour le trafic de drogue et le trafic d'organes pour le plus grand bien des chirurgiens israéliens. C'est un État mafieux. Il n'y a pas d'autre terme. Installé par qui ? Par les Américains. Et c'est fait aux amis européens, à l'abri de l'ONU, la CAFOR, dont a été responsable un certain Kouchner. Bravo ! Donc, vous voyez, c'est tout de même curieux comment on voit toujours les mêmes se trouver au bon moment dans une structure et dans des événements qui vont faire évoluer une situation dans un certain sens. Et puis, ce fut, après ce fait-là, un autre fait très, très, très... à propos, le torpillage de bateaux neutres, de passagers en villégiature, mais qui transportaient dans leur cale de l'armement pour l'Angleterre qui était en guerre contre l'Allemagne. Et l'exemple le plus connu, le mieux documenté, encore une fois, c'est celui du Lusitania. Alors, premièrement, paquebot neutre, transportant des passagers et des civils, neutres en principe, mais ayant dans ces cas de l'armement pour l'Angleterre. Et que se passe-t-il à l'approche des Côtes anglaises ? Ce bateau qui avait une escorte, eh bien, cette escorte reçoit l'ordre de la part de Churchill de faire demi-tour et de retourner à la base. Ce qui fait que le bateau arrivait à proximité des Côtes anglaises n'avait plus de protection et fut torpillé. Résultat de l'affaire ? Le scandale comment les sous-marins allemands ont torpillé un bateau de passagers civils, neutres, etc. qui permit aux États-Unis d'avoir le prétexte pour entrer en guerre à côté de l'Angleterre et de la France. Si on peut appeler ça la France. Donc vous voyez comment tout tombe vraiment très bien pour toujours pousser dans le même sens. Et cela, je ne l'ai pas inventé. Et c'est comme l'histoire du Maine. J'ai trouvé tout cela dans un livre d'un auteur anglais, d'un historien anglais, Henry Barnes dans son livre de Genesis of War. Ça a été publié à New York en 1926. Et puis, comme c'est curieux, on allait retrouver le même genre de choses dans les prémices de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, il y a eu entre autres l'assassinat de l'attaché de l'ambassade d'Allemagne à Paris Ernst von Rath, le 7 novembre 1938, par qui ? Par qui ? Bien encore, par un représentant d'une certaine communauté, un certain Herschel Grinspar. Or, cela ne pouvait qu'aggraver les tensions qui existaient déjà avec le Troisième Reich, puisque déjà, le 24 mars 1933, en première page du Daily Express, je le répète très souvent parce que c'est plus le même fondamental à savoir et à faire savoir ce journal titré donc en première page Judea Declare the War on Germany, c'est-à-dire le monde juif déclare la guerre à l'Allemagne. Déclaration de guerre. Le disait même déclaration de guerre. Et ce fut cet événement, cette provocation qui allait provoquer ce dont on nous tartine régulièrement à la date anniversaire l'occasion de la nuit de cristal qui fut quoi ? Qui fut simplement quelques vitrines de commerce juif cassées par les manifestants allemands qui étaient furieux. Voilà comment on désécrit l'histoire. Et donc, ce fut une des prémices voulues pour justifier la Deuxième Guerre mondiale déclarée par l'Angleterre et la Troisième République. Évidemment, l'affaire de Pologne allait y aider. Mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Et puis, ce fut la provocation de Pearl Harbor. Alors, combien de fois est-ce qu'on ne nous parle pas de Pearl Harbor pour montrer à quel point quand même ces Japonais étaient des gens ignobles, etc. mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il y avait derrière Pearl Harbor ? Eh bien, il y avait tout simplement une chose très simple, concurrence économique. Concurrence économique, l'industrie japonaise en plein essor commençait à porter des coûts sérieux à l'industrie et au commerce américain. Et de ce fait, Roosevelt estimait bon de décréter le blocus du Japon, le blocus économique du Japon. Les Japonais ont voulu négocier, rien à faire, Roosevelt n'a jamais voulu entendre parler de quoi que ce soit et les Japonais sont tombés dans le piège, ils se sont dit « Puisqu'on ne veut pas discuter, on va leur faire comprendre qu'on n'est tout de même pas n'importe qui. Et ce fut le raid japonais sur Pearl Harbor. Et là encore, curieusement, il y avait au Mouyache quoi ? Ou pas des bateaux ultramodernes, c'était encore quelques vieux rafiaux, mais encore avec leurs équipages, environ 3000 marins et leurs familles, dont beaucoup se sont massacrés par les raids japonais. Donc voilà, encore une réalité qu'on ne vous raconte bien entendu pas au moment de l'anniversaire de ces événements. Et là encore, je n'invente rien, ça se trouve dans les mémoires de Henry Simpson, qui fut le ministre de la guerre, pas n'importe qui quand même, ministre de la guerre de Roosevelt. Donc il savait tout de même de quoi il parlait. Et à nouveau, selon le bon vieux schéma, ce fut le prétexte, la justification à l'entrée en guerre des États-Unis aux côtés de l'Angleterre et de la France contre les puissances ex. Alors, vous comprendrez quand, que quand on en arrive au 11 septembre 2001, on se soit tout de même posé quelques questions si tout cela n'était pas encore une énorme manipulation. d'autant que dans les années précédentes, il y avait eu un enchaînement d'attentats suspects auxquels on donnera par la suite le nom de l'opération Gladio. Très important. Très important. Et c'est justement à la suite de ces événements et l'opération Gladio entre parenthèses qu'allait apparaître cette opération de false flag operation selon les termes de Paul Joseph Watson dans une partie d'une structure qui s'appelle Prison Planet. Et ce phénomène, ces crimes, avaient été dénoncés par le propre président de la République italienne, Francesco Corsiga. et c'était publié dans le journal, le grand journal du soir italien, Il Corriere della Sera du 30 novembre 2007. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'à la suite de cette dénonciation par Corsiga, l'enquête parlementaire italienne en 2008, allait confirmer l'implication de la CIA dans toutes ses opérations. Et parmi les témoignages, il y en a un particulièrement significatif et odieux. Un des agents de l'opération Gladio, appelé à témoigner, sous serment devant la commission parlementaire, avait déclaré « Nous devions cibler dans nos exploitations les civils, c'est-à-dire les femmes, les enfants, notamment ceux qui n'avaient rien à voir avec la vie politique, et ce, pour que les citoyens aient recours à l'État à la recherche de sécurité et de protection. » Et ce sera ce même procédé, ce même modus operandi que l'on va retrouver dans tous les attentats qui se sont succédés jusqu'à aujourd'hui. Faire peur aux populations, se présenter en défenseur des populations, mais en leur disant « Il faut prendre des précautions, il faut faire des lois, prendre des mesures pour se protéger du terrorisme. Oh, c'est regrettable, oui, ça va vous prêver de certaines libertés, mais si vous voulez le protéger, il faut en passer par là. » C'est exactement ce qui s'est passé. Rappelez-vous tout dernièrement la loi sur le rassaliment, et aujourd'hui, on est en plein c'est quoi ? L'état de ? L'état d'urgence. L'état d'urgence. Tout ça sous prétexte de nous protéger. En tout cas, on peut remarquer qu'avec les attentats du 13 novembre, on ne peut pas dire que la loi sur le renseignement a été particulièrement efficace. Quand même ! Cette histoire du 11 septembre est tout de même assez extraordinaire. J'en ai parlé longuement dans mon livre « Le complot mondialiste », mais il faut y revenir, d'abord parce que nous tous on a tendance à oublier les choses, et puis surtout pour les nouveaux qui ne sont pas nécessairement au courant, il faut toujours mettre l'ouvrage sur le métier. Comment une pareille opération de guerre a-t-elle pu échapper à l'attention des systèmes d'écoute, et notamment le système d'écoute échelon, considéré comme un des plus perfectionnés au monde à l'époque ? Et puis aussi au service secret israéliens, que ce soit le Schoenbeck ou le Mossad, eux qui sont tellement capables d'infiltrer les milieux islamistes pour en éliminer les chefs. Comment se fait-il que personne n'a rien vu ? C'est tout de même assez extraordinaire, quelques brusques manques de compétences. Pourquoi ? Et alors, il y a un fait très curieux. Les coïncidences sont très parlantes la plupart du temps. Et là encore, c'est une chose que j'ai déjà citée, mais que je tiens à citer à nouveau parce que c'est tout de même fondamental, parce que ça jette un éclairage particulier sur cette affaire. C'est cet article d'une structure du renseignement militaire américain qui s'appelait le Army School of Advanced Military Studies en initial SAMS, publié le 10 septembre 2001. 10 septembre 2001, c'est-à-dire même pas 24 heures avant les attentats du Lando, qui disait ceci « Le Mossad a la faisabilité de toucher des cibles américaines en donnant l'apparence d'une action arabo-palestinienne. » Et au moins de 24 heures après, boum, les deux petits tours partaient en fût. Et comme je l'avais fait remarquer à l'époque, donc c'est dans mon livre, d'ailleurs c'était la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, « Le complot mondialiste » on n'avait rien vu venir. Mais on avait trouvé dans les décombres des avions, par les boîtes noires, on avait trouvé les passeports des supposés criminels. c'est tout de même faramineux, comment peut-on se moquer du monde à ce point-là ? On ne trouve pas des boîtes noires qui pourtant sont protégées contre le feu, les explosions, etc., mais on va dégoter des passeports pour dire « Vous savez, c'est lui ! » Je ne sais pas si... Vous ne faites pas les liaisons à faire certains... J'ai maintenant quelques plus récentes. Bon, on en reparlera tout à l'heure. Donc, ils n'avaient rien vu venir, mais ils étaient capables dans les minutes qui se sont suivies à la télévision, dans tous les médias du monde entier, oh, mais quelle unanimité quand même ! Comme ça fonctionne bien ! De nous dire « C'est eux ! » « C'est eux ! » « On a les noms ! » Curieux. Et c'est curieux parce qu'on nous sortait le nom d'islamistes qui avaient été inscrits dans des écoles de pilotage pour donner un peu plus de crédibilité à la chose, bien entendu. Ce qu'il fallait, évidemment, ce n'était pas de simples islamistes. Il fallait que c'était des islamistes déjà fichés, enregistrés dans une école de pilotage pour que ce soit crédible parce que, bon, même si on est islamiste, on n'a pas la connaissance d'un pilotage d'avion comme ça. Et puis, certaines réactions qui ont été rendues publiques très rapidement de l'ancien Premier ministre qui est de nouveau Premier ministre aujourd'hui, Benyamin Netanyahou. Alors, la surprise, quand même, qui se réjouissait de l'événement en disant « C'est une excellente chose pour nos intérêts ! » Ah bon ? Mais, mon petit bonhomme, tu ne penses pas tous les fonctionnaires juifs dans ces deux tours qui ont dû périr aussi ? Comment ? Ça ne te touche pas, ça ? Mais, c'est cruel quand même ! Ouais, curieux. Et puis, la déclaration de Dan Rubinstein qui, à l'époque, était le spécialiste israélien de l'autorité palestinienne qui déclarait au quotidien israélien à Arex le 12 septembre, donc le lendemain, le 12 septembre 2001, Israël peut faire maintenant ce qu'il n'osait pas encore faire. Et on l'a vu ! Et on l'a vu ! En tout cas, les Palestiniens l'ont vu. On est donc vraiment sidérés de tant de cynisme avoué, affiché, et bien entendu de l'immense lâcheté de l'Occident. Alors, tant que je vous ai cité ces deux citations de hauts responsables israéliens, le problème, c'est que quand on a dénombré le nombre de victimes de ces deux tours, si vous voulez, la troisième aussi, on en parlera tout à l'heure, il y a un petit problème. Oh, encore un petit détail. C'est que parmi les noms recensés, il y avait très peu de noms juifs, alors qu'ils sont hyper, ils étaient hyper représentés dans les deux tours. Mais c'est divin ! Ah ben c'est divin ! Comment ont-ils pu savoir qu'il était préférable de rester au lit ce matin-là ? Et vous ne trouvez pas que cela explique le pourquoi de la réjouissance de Netanyahou, qui aura le même réflexe après les attentats contre Charlie Hebdo et l'hyper-cacher ? Vous ne trouvez pas ça ? Regardez les photos de l'époque, dans le cortège, la mine réjouit de l'individu. Il y a aussi d'autres faits assez curieux à l'époque, que j'avais noté, la chaîne Fox, américaine, qui du 11 au 14 décembre 2001, avait commencé à diffuser les résultats d'une enquête de la DEA et de l'INS, c'est-à-dire Immigration and Naturalization Service, du FBI et de l'US Air Force, sur l'espionnage israélien aux États-Unis, en arrêtant brisquement la diffusion. Ah, tiens, pourquoi ? Et on devait apprendre, justement, que suite aux quelques petites influences discrètes, notamment du Jewish Institute for National Security Affairs, et la mère, le fameux American Israel Political Action, c'est-à-dire l'APAC, on connaît plus sous le nom de l'APAC, d'ailleurs, était intervenu pour faire cesser cette enquête qui aurait pu ouvrir un peu trop les yeux aux Américains. Et c'est ainsi que l'avertissement de ces officiers d'enseignement armé américain le 10 septembre prend toute sa valeur, puisqu'ils avaient annoncé, même pas 24 heures avant, comment, et pour qui allait être planifié cet attentat, qu'ils ne savaient pas allait être programmé le lendemain. C'était simplement le résultat de recherche, de connaissance des milieux israéliens, qui leur faisait dire que potentiellement c'était une possibilité. Eh bien, la possibilité leur a éclaté au nez le lendemain. Et il faut noter aussi le cynisme à l'époque d'Ariel Sharon, qui était en titre le premier ministre d'Israël, qui répondant à son ministre des Affaires étrangères, étrangères, Simone Peres, qui s'inquiétait des éventuelles réactions américaines suite au massacre perpétré par Tsaal dans les territoires palestiniens. C'est sur la radio Israël, Cole Israël, s'il préférait en hébreu, du 3 octobre 2001. Voilà ce que répondait Sharon. « Ne vous inquiétez pas des pressions américaines sur Israël, nous, le peuple juif, contrôlons l'Amérique et les Américains le savent. » Est-ce que vous vous rendez compte tout ce que cela signifie et comporte ? D'autres informations étaient sorties à l'époque aussi que j'avais soigneusement répertoriées, telle celle-ci, qui est sortie sur le site « Géonautes », selon lequel, je cite, « les attaques terroristes du 9-11 » c'est comme ça que les Américains désignent le 11 septembre, 9-11, c'est-à-dire averti, septembre, c'est la date, le jour, auraient été orchestrées par le zioniste commando Daniel Levin qui aurait volé, qui aurait volé les passeports de plusieurs pilotes arabes et pris l'identité de l'Égyptien Mohamed Atta après l'avoir assassiné. Et on trouve la confirmation de cette accusation par le fait que Zacharias Moussaoui, je ne sais pas si ça vous dit encore quelque chose, on en a beaucoup parlé à une certaine époque, désigné par les Américains comme l'un des auteurs des attaques du 11 septembre, était en prison depuis le 19 août 2001. Mais quelle ubiquité en prison et capable d'être... Non, je ne sais pas si vous réalisez. Est-ce que vous réalisez ? Alors, on vous dira, ah oui, mais il a plaidé coupable. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand un malheureux est considéré coupable par la justice américaine et que cela peut aller jusqu'à la peine de mort, il a une possibilité de faire réduire sa peine en plaidant coupable. Je ne sais pas si vous regardez parfois certains citoyens américains, policiers américains, bien souvent, c'est ce qui se passe. Justement, on voit l'avocat disant à son... à son... client plaidé coupable, vous aurez une réduction de peine. Donc, c'est ça. Le fond du problème, c'est qu'on ne peut pas être à la fois en prison et commettre les attentats. Je regrette beaucoup, ce n'est pas possible. Puis, il y a eu d'autres réactions de gens qui étaient surpris de ce qui se passait. Et notamment, Claude Chesson, qui est le ministre des Affaires étrangères sous Mitterrand, et qui déclarait le 16 septembre 2001, Ben Laden n'est pas capable de monter une action aussi sophistiquée contre les États-Unis. Seul un État est capable de cela. Et il ajoutait, cet attentat est une catastrophe pour la Palestine. Et il est évident, si vous observez bien l'évolution de la situation, depuis lors, le sort des Palestiniens s'est considérablement aggravé. Avec la complicité de l'Occident dit encore chrétien. Et puis, il y a eu aussi un certain nombre d'événements assez curieux, de coïncidence encore, bien sûr. Les revendications exorbitantes à l'assurance d'un certain Larry Silverstein, qui avait loué par un bail amphithéotique les deux tours pour 99 ans, quelques jours avant les attentats. Mais vraiment, quelle flair ! Et donc, devant ces événements, devant ces différentes réactions, dans un sens ou dans l'autre, on ne pouvait poser la question, l'éternelle question, devant tout crime, à qui profitent les crimes. Je pense que vous n'avez pas besoin de réponse. Et à l'évidence, ça servait, bien entendu, Israël, le clan sioniste des Rumsfeld, des Wolfowitz. Or, Wolfowitz était très lié à l'ancien directeur du budget du Pentagone, l'hypersioniste Dov Zakhaim, à Richard Pearl, conseiller pour la défense et ancien salarié de la société israélienne d'armement Zoltam. À qui profite le crime ? Or, ces deux derniers avaient été impliqués déjà en 1986 dans l'affaire de l'expionnage militaire israélien aux Etats-Unis de l'espion Jonathan Pollard. Ça vous rappelle quelque chose ? Jonathan Pollard. Toujours en prison, d'ailleurs. Bien qu'on ait parlé il n'y a pas tellement longtemps de son éventuelle libération, mais plus rien depuis lors. Je ne sais pas s'il est libre maintenant ou pas, mais il en a été question. Et que va-t-il se passer après le 11 septembre ? Parce qu'un truc comme ça, évidemment, c'est fait pour déclencher quelque chose. Gratuit, en principe. Eh bien, ce fut, rappelez-vous, le début de la guerre en Afghanistan, à la poursuite de... Ce n'était pas le trésor des Incas, non ? C'était à la poursuite de Ben Laden. À la poursuite de Ben Laden, puisque, évidemment, c'était lui qui avait fait le coup. Or, rappelons tout de même une chose, c'est que Ben Laden est une créature faite, créée par les États-Unis contre les Soviétiques en Afghanistan. Et puis, de cette guerre en Afghanistan, allait découler la guerre contre l'Irak. Et rappelez-vous, tous les montages à l'époque, la quatrième armée du monde, les armes qui se cident, qui se lavent, la procession de l'arme atomique et tarlatata, avec les mensonges de Bush et de son allié Tony Blair. Et avec, au passage, le suicide d'un des experts qui avait été commis dans une commission indépendante pour savoir ce qu'il y avait de réel dans la menace irakienne. Tout ça, c'est dans mon livre Le complot mondialiste. Donc, Saddam Hussein, qui pourtant avait été l'homme des Américains à une certaine époque, puisque c'était les Américains qui l'avaient utilisé pour essayer de renverser l'Iran. Et rappelez-vous que ce fut une des premières périodes où l'on a commencé à parler du gaz sarin dont on nous a bassiné ces dernières années à propos de l'affreux et épouvantable régime de Bachar el-Assad. On sait maintenant, ce n'est pas le grand public qui le sait, mais enfin, les spécialistes qui se penchent sur la question savent très bien que ça a été utilisé par l'opposition à Bachar el-Assad. Et ce gaz sarin venait d'où ? Je dirais, sans en avoir la preuve absolue, mais ça me semble logique, des stocks américains fournis à l'Irak contre l'Iran. Vous voyez comment tout ? Et ce malheureux Saddam Hussein qui avait donc servi de chair à canon pour les Américains, qui n'avait pas réussi puisque finalement ça a dû s'arrêter, ils n'ont emporté ni l'un ni l'autre, et bien ce malheureux Saddam Hussein allait passer à son tour à la casserole et très probablement parce qu'il en savait trop et qu'il risquait un jour de raconter et de dire ce qu'il y avait de sous-jacent à tout ça. Revenons donc au 11 septembre. Donc conséquence, la guerre en Afghanistan qui débouche sur la guerre en Irak et puis immédiatement après le 11 septembre, un fait majeur. la décision de Bush de confier à l'amiral franc-maçon John Point Dexter une structure de surveillance de tous les citoyens américains au nom de ce qu'ils ont appelé, c'est vraiment, ils ont le sens de la formule, le Patriot Act, l'acte patriotique. Magnifique. Magnifique. Or, on sait que cet amiral Point Dexter a dans son logo une pyramide, ah, pas de curieux, avec un globe au milieu. Pas besoin de vous faire un dessin pour vous expliquer ce que cela veut dire. Et on avait, c'est curieux, vraiment, l'enchaînement des renseignements comme ça, comme par moment, c'est comme un puzzle. C'est une image que je donne souvent, d'ailleurs, vous qui venez, certains d'entre vous qui venez souvent de la conférence, une image que je reprends souvent. Quand vous commencez un puzzle, vous ne savez pas où vous allez arriver. Et puis, il y a une pièce qui s'ajoute, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Et il y a tout un paysage qui commence à se dessiner et vous dites, ah tiens, c'était ça. Bon, eh bien, dans une moindre mesure, une information que j'ai trouvée du grand-maître du Grand Orient d'Italie, Di Bernardo, de l'appartenance de George Bush au Skull and Bones. Skull and Bones. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le Skull and Bones, c'est la résurgence des Illuminés de Bavière, ce qu'on appelle aujourd'hui les Illuminati. Il y a un livre d'ailleurs très intéressant là-dessus d'une certaine, je ne sais plus comment elle s'appelle, de toute façon, c'est drôlé. Et donc, George Bush, le père, 33ème degré, très puissant, souverain, grand commandeur. Comme ça, c'est dit. Et tout cela, tout cela, je ne l'ai pas inventé, c'était dans le Jérusalem-Post du 8 juillet 2006. Je remarquerai au passage que son fils, lui aussi, appartient au Skull and Bones. Et il avait fait cette déclaration « Ce que nous faisons aujourd'hui va définir l'avenir du monde pour les cent ans à venir. » Oui, mais l'histoire a des petits ricanements de temps en temps. Il y a un petit détail de l'histoire, un petit grain de sable de l'histoire qui s'est introduit dans la machinerie à un certain Vladimir Koutin. comme quoi, vous voyez la déclaration de Bush que nous faisons va définir l'avenir du monde dans les cent ans à venir. Un certain Hitler a dit aussi « Le Reich pour Milan ». Je crois que c'était ça à peu près. Il ne faut pas être trop vaniteux. Il ne faut pas être trop vaniteux. Et en fait, c'est quoi tout ça, ces déclarations ? Ce n'est que le vieux rêve messianique de la République universelle qui a apparu avec la révolution dite française. Oui, en fait, si vous comprenez bien pourquoi j'enchaîne certains types de conférences avec d'autres, c'est qu'elles se croisent, elles se confirment l'une l'autre. Quand je vous parle de la révolution dite française que je fais une conférence là-dessus, c'est pour pouvoir introduire l'histoire de la République universelle. Et puis, quand je parle du complot mondialiste messianique, tout ça se rejoint parce que ça en découle. Mais en tout cas, ce que l'on peut constater, c'est que ces crimes du 11 septembre 2001 ont traumatisé bon nombre d'Américains et notamment dans les milieux de renseignements américains, militaires. Et c'est ainsi que un certain Wayne Madsen, officier des renseignements de l'US Navy, et ancien de la NASA, constaté quelques années plus tard, je cite, après plus de cinq ans de discussion au sein de la communauté du renseignement, j'en viens à la conclusion que les attentats du 11 septembre résultent d'une opération militaro-clandestine fortement compartimentée destinée à la mise en condition des Etats-Unis. Et il pointait avec d'autres spécialistes les étranges caractéristiques de l'effondrement des deux tours. World Trade Center. Je cite, comme il disait, d'une durée inférieure à sept secondes. secondes. Vous regardez votre montre qui vous tape, vous regardez ce que représente cette seconde. Vous voulez que je le fasse ? Un, deux, trois, etc. Boum ! Boum ! Mais pas boum ! Boum ! Comme c'est curieux ! Pourquoi ? On a vu un impact comme ça. Normalement, ça aurait peut-être dû basculer. Mais est-ce que vous croyez que d'après les images que l'on a vues, et je les ai vues, j'ai été alerté quasiment dans les minutes qui ont suivi par un de mes correspondants. j'ai regardé et re-regardé le film. Percussion, et on voit les tours faisant ça en accordéon. En accordéon. Alors, évidemment, ce n'est pas possible. Et ce n'est tellement pas possible que nombre de gens se sont penchés sur le problème, ont interrogé des architectes, des spécialistes de l'urbanisme, et maintenant, c'est officiel. C'est archi-connu comme technique. Quand on veut faire tomber un édifice parce que trop vétu, c'est pour une raison ou pour une autre, on mine les structures à la base. Et si c'est bien calculé, ça descend comme ça, tassé sur lui-même, sans basculer ni d'un côté ni de l'autre pour ne pas endommager les bâtiments à côté. Puis, il y a eu différents faits aussi qui ont disparu d'ailleurs des actualités très rapidement. Ce que l'on retrouvait des explosions était en très fine poussière. Ça ne peut pas être le fait d'un impact d'avion. Impact d'avion, détruit des structures, mais ça part en morceaux, comme ça. pourquoi cette fine poussière, y compris de métal, tout au moins dans les parties hautes des édifices. Attention à ça, j'ai réfléchi parce qu'à un moment je me suis dit qu'il y a une petite contradiction dans ces faits-là. Ce n'est pas tout à fait possible. Bien si, c'est possible parce qu'il y a eu des fines particules de fer dans les étages supérieurs peut s'expliquer par l'impact des avions, c'est évident. Mais ce qui s'est passé au sol, c'est encore autre chose. Alors, il y a eu des structures, on sait qu'il y a eu notamment une structure d'une presse de je ne sais pas de combien de tonnes, elle n'a pas été volatilisée, elle a été projetée à plus de 300 mètres. Est-ce que ça vous donne une idée de la puissance et ce n'est pas la puissance des avions percutants qui pouvait faire ça ? Sans compter les enregistrements sismiques qui à plusieurs kilomètres ont enregistré des secours sismiques. C'est donc que l'explosion venait du sol. Et on peut en reparler, j'en ai reparlé d'ailleurs à l'époque, à l'occasion de Fukushima. Rappelez-vous, vous qui êtes abonné, certains d'entre vous à la politique, j'en ai parlé à l'époque, Fukushima, c'est un coup. Et puis aussi, une chose que j'ai signalée, puisque on en avait parlé à l'époque, le taux énormément élevé de tritium mesuré sur le site. Or, le tritium est un principal sous-produit d'une fission thermonucléaire. sans doute, il y avait quelques petites bombinettes qui étaient entreposées avant dans les sous-sols. C'est un hasard, encore une coïncidence. Mouais. Alors que retenir de ces attentats du 11 septembre ? Bien, une chose qui sont odieux, c'est qu'il y a eu deux aspects. Un aspect visible qui était fait pour que ceux qui voyaient les images se disent « oui, effectivement, ce sont les oignons ». Ça, c'est la partie que le vulgum pecus devait comprendre, devait croire. Et puis, la partie cachée qui a été le minage des fondations des deux tours. Quant à la troisième tour qui se serait effondrée, elle, soi-disant par proximité, il ne faut pas rigoler puisque ces deux tours sont tombées comme ça. Donc, là encore, cette troisième tour, elle aussi, a dû être minée. Il n'y a pas d'autre explication. Et puis, il y a eu aussi un fait qui avait été signé à l'époque, c'était l'évacuation très rapide des débris. Alors, dans tout crime, qu'est-ce qu'on fait ? On cherche à garder les preuves du crime, les éléments constitutifs du crime. Non, plus de débris. Ça me s'est curieux. Quelle précipitation. Si, tout de même, qui sont pour le moins étranges. Pourquoi il n'y a pas eu d'intervention de la chasse américaine ? Parce qu'il y a eu non seulement les deux tours, mais aussi les autres avions. Notamment celui censé aller sur le Patagone. Oui. C'est curieux, on n'a pas trouvé d'empennage, de carlingue. Il y a un trou. Un trou. Et ce même jour, que faisait M. W. Bush ? Il visitait une école, il continuait à la visiter pendant les événements. Qu'elle s'en froid. Dernièrement, j'ai eu communication d'une étude d'une ancienne hôtesse de l'air, une certaine Rebecca Roth. on dirait curieux ou non. Mais bon, pourquoi pas ? Il fait des observations curieuses et en fait, elle a réagi en tant qu'ancienne hôtesse de l'air parce qu'il y a des choses qui lui ont semblé absolument incompatibles, pas croyables, etc. Elle lisait un résumé dans deux études, l'une qui s'appelle Methodical Illusion et l'autre Methodical Deception. Alors le mot Deception en anglais veut dire tromperie. Donc tromperie, c'est ça. Ou méthodique. Et elle a fait remarquer une chose curieuse à laquelle je n'avais pas pensé, je crois pas grandement n'avait pensé à l'époque parce que je n'ai jamais débuté ça à l'époque, c'est qu'on nous a parlé des communications des passagers avec leur famille. Or il paraît que techniquement, à l'époque, ça ne passait pas, ce n'était pas possible. C'est le même curieux. C'est tout le même curieux. Et elle dit ceci, alors là je lui laisse tout de même la responsabilité parce que je ne suis pas un technicien à ce point-là dans ce genre de choses. Si les avions de ligne prétendument détournés, c'est-à-dire le UA-93 craché à Shanksville, le AA-77 sur le Pentagone, les A-11 encastrés dans la tour nord, le UA-175 à la tour sud n'ont pas terminé leur vol où, on l'a dit, que sont-ils devenus et que sont devenus les passagers ? Non mais on a l'impression d'être en pleine illusion hollywoodienne avec les effets que l'on peut produire maintenant en cinéma d'incendie, d'explosion de cela sans qu'il y ait réellement d'incendie, d'explosion. Et la question que je me posais, les Américains qui étaient sur place quand ils ont entendu le bruit, ils ne savaient pas nécessairement le nez en l'air où ça s'est passé. Donc, ont-ils vu réellement les avions aller dans les tours ? Ou bien ont-ils vu qu'une boule de feu et on leur a dit par la suite que c'était des avions qui avaient percuté ? Est-ce que vous suivez mon raisonnement ? Parce que, je veux dire, à part le hasard que quelqu'un soit promené le nez en l'air, est-ce qu'on peut se dire que les avions ont bien existé ? On en est à ce point-là. On en est à ce point-là. On a vu une boule de feu et le reste, est-ce que ça n'a pas été une image construite, diffusée sur les télévisions du monde entier ? Est-ce que vous mesurez l'hypothèse que je lance là ? Donc, on a beau savoir beaucoup de choses aujourd'hui sur ce qui s'est passé le 11 septembre, il y a encore des points d'interrogation majeurs. Alors, il y a pourtant eu des appels téléphoniques. Les gens qui étaient au sol, les familles, ont témoigné qu'il y avait eu des appels téléphoniques, qu'ils ont reconnu les voix de leurs familiers. Alors, d'où viennent ces appels ? Et cette dame rôte a une explication assez plausible. Elle évoque la possibilité que les passagers passèrent ces appels soient sous la menace – je n'y crois pas trop parce qu'on ne peut pas tenir tout le monde internellement – soit qu'on les avait convaincus qu'ils participaient à un exercice. Que s'est-il passé le matin du 11 novembre 2015 ? Les exercices – vous voyez ce que je veux dire ? – comme c'est curieux. Et une autre chose que soulève Rebecca Roth, l'absence de bruit de fond qui aurait dû avoir l'altitude si ça avait été passé en altitude et le calme apparent des passagers. S'ils avaient été stressés en se demandant « qu'est-ce qui se passe ? Où va-t-on ? » j'ai l'impression que la tonalité de la voix n'aurait pas été la même. Vous voyez comment de mensonges en hypothèse en hypothèse en hypothèse qui en apportent d'autres qui en amènent à d'autres on est en train de découvrir un montage mais monstrueux. Alors il y a une chose que je vais signaler à l'époque c'était à supposer qu'il y ait eu bien les deux avions en question dans les tours et tous les pilotes d'avions disent « c'est pas possible d'avoir pu piloter entre les tours de New York des avions pour qu'ils arrivent à cette trajectoire d'impact. » Il n'y a qu'une seule explication qui peut à la rigueur expliquer la chose c'est le guidage au sol des avions. Ça j'en ai parlé dans mon livre et on allait voir la confirmation c'est ce que l'on appelle c'est un système qui existait déjà à l'époque de pilotage à distance du type drôle ce que les Américains appellent le Flight Termination Interruption System donc qui est conçu pour prendre le contrôle total de l'avion depuis le sol en cas de détournement par des terroristes sans que le pilote ait la possibilité de lancer de SOS Or cette donnée prend tout son sens lorsque l'on sait que ce système était déjà commercialisé par le SPC International une filiale de System Planning Corporation dont Dovzak AM dont j'ai parlé tout à l'heure qui faisait partie du Patagone était PDG de 1987 à 2001 juste avant de devenir sous-secrétaire d'État au Pentagone donc c'était l'homme qui dominait qui commercialisait cette technologie c'était curieux là bon je crois que j'en ai assez dit sur le 11 septembre voyons un petit peu la suite des événements l'attentat de Madrid et ses centaines de victimes à la gare de Atocha à l'époque c'est curieux il y a une chose qui sautait aux yeux c'est que très rapidement le premier ministre espagnol conservateur José María Aznar avait dénoncé l'ETA et bien la thèse n'avait pas plu aux grands médias internationaux qui nous ont dit tout de suite ce sont les islamistes bon pourquoi pas le problème c'est que là encore comme c'est curieux ces islamistes on ne put jamais les interroger puisqu'ils ont sauté dans leur planque comme c'est curieux et c'est à la suite de cela que c'est les socialistes zapatero qui a réussi à être élu sous prétexte qu'en fait José María Aznar n'avait strictement rien compris à la situation que c'étaient les islamistes et non pas les gauchistes de l'ETA d'où la puissance une fois de plus vérifiée du poids médiatique international l'attentat de Londres qui allait arriver bien à point pour justifier la politique et les mensonges de Tony Blair avec bouche or or selon la Société de presse qui citait le Jérusalem Post du 8 septembre 2006 je cite Scotland Yard avait averti l'ambassade d'Israël peu avant les explosions cela ne vous rappelle t-il pas quelque chose à propos des tours du 11 septembre et puis on peut citer aussi c'est pas tout à fait du même ordre mais ça concourt à toujours cette politique dans le même sens l'attentat qui allait coûter la vie au premier ministre libanais Rafi Kariri qu'est-ce qu'il s'est passé à ce moment là ? c'est la faute des Syriens les Syriens c'est pas nous puis la pression internationale la pression internationale la pression internationale au point que finalement les Syriens qui avaient pacifié le Liban rappelons-le au détriment des intérêts israéliens avaient été obligés d'évacuer le Liban et que s'est-il passé quasiment tout de suite après ? et bien la guerre de l'été de 2006 Israël envahissant le Liban et bombardant 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 les villes libanaises c'est curieux quand même à qui profite le crime encore une fois et puis on en arrive tout doucement à une certaine affaire Mera Mohamed Mera très intéressante affaire d'ailleurs j'en ai parlé à plusieurs reprises notamment dans le numéro 229 de la politique et j'avais déjà titré à l'époque l'affaire Mera un crime d'état point d'interrogation parce que là aussi il y avait un certain nombre de choses qui me semblait peu compatibles et visiblement affrontées premièrement remarquons que les premières victimes de l'activité de Mohamed Mera si on peut dire les attentats de Montauban qu'elles ont été les victimes des soldats franco-musulmans curieux non et puis l'attentat à l'école talmudique de Toulouse petite remarque comment se fait-il qu'on ait vu les corps qu'on nous ait montré les corps des soldats franco-musulmans mais qu'on ait jamais vu les corps des victimes de l'école toranique de Toulouse dont les corps nous attendaient ont tout de suite été évacués en Israël pour y être ensevelis alors ces gens étaient israéliens ou français étaient-ils réels ou étaient-ils virtuels est-ce que vous reposez la question à nouveau est-ce que vous vous rendez compte de tout ce que cela veut dire bon glissons là-dessus qui était Mérat qui était Mérat peut-être qu'on comprendrait un petit peu le pourquoi de la chose bien Mérat franco-algérien de 23 ans on nous a dit dans la presse qu'il aimait sortir en boîte faire la fête boire de l'alcool pour un islamiste pur et dur un peu que eux quand même bon à nous ton mais ce qui est particulièrement intéressant et ça on nous l'a dit et redit sur tous les tons d'ailleurs c'est très curieux je ne sais pas pourquoi on nous a tellement farci les oreilles avec cette information très intéressante c'est que c'était un agent de la DCRI en service de renseignement et qu'il connaissait si bien le patron Bernard Squarcinny nommé pas Sarkozy qu'il se tutoyait alors anomalie encore dans cette affaire là on nous a dit à l'époque je ne fais que retranscrire bêtement ce qui a été dit dans la grande presse à l'époque qu'il avait voyagé en Afghanistan en Irak en Syrie je ne sais plus où encore mais en Israël aussi Israël aussi comment est-ce que quelqu'un qui voyage dans des pays arabes tout de même pas particulièrement favorables à Israël peut-il obtenir un passeport un visa pour Israël à moins que son étiquette d'agent du décéléré lui est servi de passeport mais pourquoi faire encore une question autre fait dont on nous a parlé à l'époque mais on n'a pas tellement parlé ce qui est intéressant d'ailleurs quand on regarde la presse au moment où il y a des événements pareils c'est que il y a l'information qui arrive brute sur le moment même il ne faut pas la louper parce qu'après ça passe à la trappe alors qu'est-ce qu'on nous a dit à l'époque selon les témoins qui avaient vu l'individu notamment pour les attentats contre les militaires franco-musulmans c'était un homme de forte corpulence on a eu le même témoignage en ce qui concernait l'école talmudique de Toulouse le petit Mohamed Merah n'était pas de forte corpulence et on en arrive à nouveau à l'hypothèse que l'on va avoir plus tard avec l'affaire des attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercachère c'est qu'en cours de l'opération il y a eu une substitution d'acteurs il y a eu les professionnels faits pour faire le coup bien cagoulés masqués etc font le coup puis ils disparaissent dans la nature et on nous sort de pauvres types manipulés par les services secrets qu'on dit voilà c'est eux qui ont fait le coup et puis on les doute tout de suite après ils ne peuvent pas témoigner pas témoigner comment ils ont été manipulés là encore vous vous rendez compte tout ce que cela implique comment se fait-il qu'à chaque fois ces présumés terroristes qu'on nous indique comme étant un tel un tel et un tel partent en fumée ou sont mitraillés tout de suite n'aurait-on pas intérêt à les prendre visant pour remonter au moins la filière de qui se moque-t-on or comme je l'avais écrit à l'époque dans la politique notamment ça tombait bien pour un certain Nicolas Sarkozy qui était en très nette perte de vitesse à la veille des présidentielles de 2012 ça pouvait avoir une certaine utilité pour qu'il apparaisse comme l'homme fort de la situation qui allait protéger les populations bon tenons-en à l'affaire de Charlie Hebdo plus précisément et d'hypercachement on va retrouver les mêmes agressions une agression commise visiblement par des professionnels comme je viens de le dire avec un sang-froid phénoménal sans aucune précipitation puisqu'il y a eu des petits films enregistrés par des passants des témoins avec leur portable montrant ces gens sortant de l'immeuble calmement discutant entre eux d'ailleurs rentrant dans la voiture sans aucune précipitation comme s'ils savaient parfaitement qu'il n'y avait aucun problème que la police n'allait pas leur tomber dessus et après que se passe-t-il je vous passe les différents petits détails qu'il y a eu mitraillage d'un tel ou un tel qu'est-ce qui se passe-t-il après et bien on trouve la voiture abandonnée et que trouve-t-on dans la voiture on trouve une carte d'identité ça vous rappelle pas les passeports des deux tours du 11 septembre alors quand on quand on réfléchit à ces faits-là qu'est-ce qu'on peut en conclure qu'est-ce que l'on peut en conclure etc etc alors on nous a sorti ces deux hurlues berlues de deux frères couachy et l'autre de l'hyper caché mais je vous dis la seule hypothèse possible qui est plus qu'une hypothèse c'est qu'il y a à chaque fois substitution d'acteurs ceux qui font le coup remplacés par des gens qu'on manipule et que l'on envoie à l'abattoir pour pouvoir désigner les islamistes alors là pour moi c'est la grande question que je me pose comment ça fait-il que ces individus qui nous manipulent après avoir manipulé ces pseudo-théanarchistes cherchent tellement à nous faire croire à ces attentats islamistes alors qu'ils font tout pour nous imposer l'islam en France ça alors chers amis je ne sais pas comment l'expliquer il y a un double visage que je ne comprends pas en fait ils ont besoin de deux choses qui sont apparemment contradictoires ils ont besoin de l'invasion de l'invasion de façon à ce qu'on ne soit plus maître chez nous et ils ont en même temps besoin de ces terroristes islamiques pour imposer les lois restrictives à nos libertés et nous empêcher de parler aussi de l'invasion migratoire c'est le seul moyen d'expliquer cette apparente contradiction de cette politique et si et si et si réellement ils sont conscients du danger de cette population islamique alors pourquoi continue-t-il à faire venir par dizaines et centaines de milliers chaque année ces populations je le rappelais je le rappelais ce matin avec notre entretien que du temps de Sarkozy on était au-delà des 200 000 par an de l'immigration venant de l'Afrique du Nord et de l'Afrique noire et on en a la meilleure preuve par la déclaration que j'avais citée à l'époque de du ministre de l'intérieur de Sarkozy comme il s'appelle Guéant non 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 l'autre non Guéant Claude Guéant Claude Guéant qui en guise de promesse électorale avait dit à l'époque donc je rappelle bien avant les présidentielles 2012 qu'il s'engageait à réduire à 180 000 le nombre d'immigrants par an donc c'est la preuve qu'il y en avait évidemment plus de 180 000 la démonstration alors et je répète et je vous demande je vous supplie de transmettre cela autour de vous dans combien d'années nous ne serons plus chez nous pour cette histoire de l'affaire Charlie et d'eau et de l'hyper cachère il y a aussi là un certain nombre de petits détails déroge Bernard Cazeneuve alors là c'est magnifique vraiment quelle police nous avons qui dans les heures qui ont suivi nous dit qu'on savait qui c'était parce que on avait eu leur photographie ah bon ils étaient cagoulés il me semble non qu'on avait eu leur ADN ah bon écoutez premièrement je suis médecin deuxièmement je suis tout de même allé contrôler ce que je savais sur internet pour avoir un résultat d'ADN il faut trois jours donc dans la matinée même de l'affaire c'est pas possible même avec toutes les recommandations ministérielles techniquement ce n'est pas possible donc là encore on nous a bourré le crâne et puis il y a un autre événement assez surprenant le suicide du commissaire Elric Fredou qui était chargé d'enquêter sur Charlie Hebdo retrouvé suicidé une balle dans la tête quelques heures après l'attentat quelques heures après l'attentat or suicide sa famille disait qu'il n'avait aucune tendance suicidaire et chose très curieuse les on a toujours refusé à la famille d'avoir accès au rapport d'autopsie pourquoi comment se fait-il que ses collègues du commissariat n'aient pas entendu les coups de feu alors qu'on sait que l'arme qui a servi qui aurait servi n'était pas équipée de silencieux le refus le refus du médecin traitant d'Elric Fredou de valider la thèse d'une dépression et les contradictions policières sur l'identification et la réalité du dernier rappel téléphonique passé par Elric Fredou à qui téléphonait-il et pour dire quoi on ne le saura jamais ou alors il faudrait vraiment une révolution qu'on trouve des documents très compromettants un jour à la police le jour où nous arriverons au pouvoir n'est-ce pas et puis l'envoi de quatre directeurs de police pour convaincre la famille qu'il s'agissait bien d'un suicide là encore je ne l'ai pas inventé tout ça a été dit un petit peu comme ça par bribes dans différents journaux et c'est pour ça que je vous dis quand arrive un événement c'est au début qu'il faut avoir la chance de récolter les informations qui ne seront plus récoltables dans les heures qui suivront donc vous voyez étrange suicide découvert de la carte d'identité miraculeusement je vous l'ai dit il n'y a pas d'autre possibilité que celle de la substitution de personnes entre ceux qui font le coup et ceux qui sont désignés à l'indignation populaire et à chaque fois on a l'impression que loin de vouloir toucher la cible évidente logique ce sont des innocents des français comme disait un certain Raymond Barre à l'époque de l'attentat de la rue des Rosiers ce qui lui valut une certaine haine d'une certaine communauté qui en sont inquiétés l'attentat au stade de France qu'est-ce que c'est encore que ce bazar que vient faire cette bombe qui tue quelques français innocents encore une fois si réellement des islamistes purs et durs avaient voulu faire un coup il y avait une cible toute trouvée en la personne d'un certain François Hollande qui assistait au match de football France-Allemagne ils sont capables de se faire sauter avec des ceintures d'explosifs en faisant des carnages dans les marchés au Moyen-Orient en Afrique noire etc ils n'auraient pas pu passer dans les gradins se faire exploser au passage à côté de François Hollande au moins ça aurait été un bienfaiteur de l'humanité celui-là tout est tromper dans ces histoires et alors l'affaire du Bataclan il n'y a pas quelque chose qui vous a un peu surpris dans le récit qui a été donné au Bataclan d'abord quel était le spectacle qui se donnait au Bataclan un groupe satanique effectivement alors bon on peut comprendre on peut comprendre que des islamistes purs et durs pourrait en dire d'ailleurs de catholiques purs et durs étaient scandalisés de ce spectacle satanique et se disent ces gens-là on va les liquider logique oui mais c'est curieux c'est pas eux qui ont été mitraillés ce sont les spectateurs c'est curieux pourquoi c'est pas logique si réellement c'était le spectacle c'est pur et dur islamique vous voulez dénoncer et ce sont d'abord sur les types en scène qu'il fallait tirer et bien non ils ont pu partir tranquille c'est curieux moi ça me laisse un certain malaise donc ce que j'ai voulu essayer de démontrer avec ces différents attentats c'est qu'on est rentré déjà depuis longtemps dans ce que j'ai appelé lors d'une de mes dernières conférences la stratégie de la terreur pour faire tenir tranquille les peuples sous prétexte de leur sécurité état d'urgence etc et à mon avis ce sera au moins reconduit jusqu'au présidentiel ce qui sera bien utile et peut-être même que ce sera un état de siège jamais c'est jamais et quand le petit Manuel Valls nous dit oh mais vous savez de toute façon ça va recommencer mais c'est tout leur intérêt que ça recommence bien entendu ils en vivent tandis que d'autres en meurent alors je vais revenir d'une chose que j'ai un petit peu évoquée tout à l'heure avec tous ces faux semblants c'est de même curieux que ces pouvoirs occidentaux qui aident les islamistes au Moyen-Orient prétendent nous dresser chez nous contre ces islamistes là encore je répète il y a contradiction et en fait quel est le but de cette stratégie c'est de pousser les populations et notamment les français dans les bras du sionisme dans les bras d'Israël et de la communauté juive bien entendu et c'est pour ça que quand je vois des rigolos dans nos milieux droite extrême comme ils se disent l'islam ah l'islam ah c'est un danger l'islam oui d'accord mais tant qu'ils ne dénonceront pas en même temps le rôle du judaïsme dans cette fabrication de l'islam ils travailleront pour les intérêts sionistes et c'est pour ça je vous annonce j'ai rompu définitivement avec Rivarol et avec les milieux de l'oeuvre française ces gens ne savent que se lamenter ils ne font rien ah si ah si pardon ils vont faire je crois que c'est le 4 avril prochain un grand manqué un grand manqué alors ce qui est amusant c'est de remarquer quels sont les invités qui vont prendre la parole Jean-Marie Le Pen Jean-Marie Le Pen Jean-Marie Le Pen qui rappelons-le je vois votre surprise Jean-Marie Le Pen qui avait fait des procès à l'époque contre Rivarol il n'est pas rancuné le petit bonbon Henri de Lesquins Henri de Lesquins qui se dit à la fois nationaliste et libéral alors ou bien il est d'une vaste inculture ou bien là encore une fois il se moque du monde parce que le nationalisme et le libéralisme c'est pas tout à fait compatible c'est même tout à fait et puis je rappellerai pour ceux qui ne le sauraient pas parce qu'il faut toujours rappeler les choses c'est le monsieur entre guillemets entre guillemets parce que vu son comportement il ne mérite pas ce mot qui dans la lettre du club de l'horloge numéro 40 vous disait que la déclaration des droits de l'homme de 1789 est l'âme de l'essence de la nation française et cet individu a eu le culot dernièrement notamment sur les réseaux sociaux de nier ce que j'ai dénoncé et dénonce depuis des années en disant que j'étais un menteur comme je n'avance jamais rien sans un document je me suis fait nous nous sommes fait avec mes collaborateurs puisque c'est Pascal Henriot qui a fait cet article le numéro précédent c'était moi qui l'avais fait mais dans ce numéro nous avons reproduit la première page de son article donc le numéro 40 du club de l'horloge dans lequel il dit ce que j'ai cité avec un agrandissement de sa femme soise alors ce qui est intéressant c'est que pour prouver l'authenticité de la chose dans cet article que je possède vous avez la figure très attirante de monsieur Glesca la figure très attirante de monsieur Glesca et évidemment la fin de l'article est signée de son nom mais il dit qu'il n'en est pas l'auteur que je suis un homme mais est-ce que vous vous rendez compte ce que tout cela veut dire encore une fois sur la l'honnêteté intellectuelle de cet individu et est-ce que vous vous rendez compte par là même comment dire comment juger un bourbon un jérôme bourbon d'inviter pareil individu sans compter ce que le lesquin en question a fait en tripatouillant un de mes textes pour faire croire que c'était lui qui était attaqué et il m'a traîné en justice dernièrement parce que un de mes collaborateurs l'avait traité je crois à juste titre de comment ça s'appelle de fausser il n'a pas été alors bon je dois tout de même vous dire que j'ai appris ça dernièrement mardi dernier qu'il a été débouté mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas recommencer parce qu'il a un délai de 10 jours pour lancer l'affaire faire appel et alors vous allez vous amuser avec le prochain numéro de la politique donc Pascal Henriot mon collaborateur avait trouvé il était bien inspiré il était allé sur sur Wikipédia pour voir la notice Lesquin et il avait vu le blason de monsieur de Lesquin du Plessis Casson vous ne le verrez pas d'ici mais je peux vous dire vous pouvez toujours le consulter tout à l'heure quand vous y en a à la table trois étoiles juives trois étoiles bon alors il y a une thèse je sais qui circule c'est peut-être lui qui s'en vente c'est probablement lui qui s'en vente comme quoi sa famille remonterait au croisade pourquoi pas c'est très très honorifique mais pourquoi des étoiles juives ce serait à la limite des étoiles islamiques de l'islam pourquoi pas d'autant qu'il y a un croissant aussi dans son blason mais le clou et c'est ça que vous allez voir dans le prochain numéro de la politique c'est que un correspondant et ça c'est notre grande force c'est que nous avons une somme de correspondants qui spontanément se manifestent en réaction à ce que nous disons pour apporter une information supplémentaire l'un d'entre eux à la suite de la publication au début du mois de cet article nous dit mais vous savez pas c'est bien dire mais le plus curieux que vous ne savez pas j'ai l'annuaire de la noblesse française en 8 volumes 8 grands volumes je suis allé voir sur la famille Lesquins il y a différents blasons selon les branches et aucun ne correspond à ce blason alors mesdames mesdemoiselles et messieurs vous en tirez les conclusions que vous voudrez d'où vient ce blason alors monsieur Delisquin monsieur Duplessis monsieur Cassot c'est quoi ? s'il croit qu'il en a fini avec moi il se fait quelques illusions est-ce que les gens qui se comportent comme il s'est comporté et se comportent ça passe pas on a pas le même code de l'honneur vous avez oublié attendez attendez on en reparlera donc j'en reviens à l'histoire de Rivarol de sa future fiesta le donc Le Pen qui a tout fait pour que le Front National n'arrive jamais au pouvoir qui a été tantôt pro-islamiste et anti-islamiste pro-immigration anti-immigration parce qu'il croyait qu'il allait récupérer tout un tas d'électeurs maghrébins sa fille en fait autant d'ailleurs aujourd'hui avec sa politique de banlieue patriote je crois ils sont obsédés par le vote par ici un paquet par ici un paquet le problème c'est que les déclarations sont contradictoires donc les gens qui sont visés tôt ou tard se rendent compte qu'on se fout d'eux or voilà le genre d'individu que Jérôme Bourbon invite et puis oh petite cerise salut salut oui bon Pénédictine n'en parlons pas et je crois que bon petite cerise sur le gâteau gâteau autre invité un certain chéri de Olmetta qui est monsieur Cherig dit de Olmetta qui est-il il est franc-maçon et sans grande il est homosexuel ça c'est son problème je ne vais pas rentrer là-dedans sans problème pourquoi croyez-vous que je souligne ces noms qu'est-ce que prétend être Rivarol et Jérôme Bourbon son directeur nationaliste et Bourbon se dit c'est des vacantistes donc plus purs que purs et on invite ce genre d'individu vous ne trouvez pas qu'il y a une petite petite contradiction quand même et bien je dis que cela c'est de la prostitution politique et c'est pour ça que évidemment le petit Jérôme Bourbon qui me connaît n'a pas voulu me donner de temps de parole alors qu'il m'avait invité ça aurait fait bien d'avoir eu ma caution mais on n'a pas ma caution comme ça donc il n'a pas voulu me donner de temps de parole et bien je prends la liberté aujourd'hui chers amis de prendre la parole et de dire pourquoi je ne serai pas là le 4 avril si vous y allez et vous pouvez y aller poser des questions à ce moment là on s'amuse un peu je n'ai pas terminé le problème de beaucoup de ces milieux qui se disent droite extrême et j'y reviens pour ne pas dire extrême droite ça fait nouveau c'est que nous sommes en dictature vous parliez je crois tout à l'heure de Benedetti une des choses que je reproche à Benedetti d'abord c'est qu'il fait de la provocation ça ne sert à rien qu'à faire interdire son parti faire ficher les malheureux jeunes qui le suivent ça ne sert à rien quand on connaît l'adversaire et ça c'est le premier devoir de tout militant politique connaître l'adversaire connaître l'ennemi quand on sait ce qu'il veut faire de nous il faut avancer discrètement d'abord former des intelligences parce que si on n'a pas des cadres formés sur tous les plans politiques religieux et philosophiques on ne pourra jamais tenir le pays donc d'abord ça il ne faut pas leur faire faire de l'activisme bête et méchant ça ne sert à rien les badigeonnages sur les murs ça ne sert à rien c'est bête il faut être plus malin plus subtil que l'ennemi qui pourtant a quelques doses de subtilité supérieure à celle de ces milieux là et je reviendrai sur tous ces milieux catholiques et dits nationaux qui foncent dans tous les panneaux dès qu'on leur ajoute le drapeau vert de l'islam d'accord mais si vous voulez être cohérent c'est d'abord ceux qui ont suscité cet islam qui nous envahit qu'il faut dénoncer et détruire et ils ne comprennent pas que nous sommes dans la situation qui était annoncée par les francs-maçons avec leur fameuse formule ordo ab chaos rappelez-vous rappelez-vous nous avons le chaos le chaos qu'ils installent sciemment quant à l'ordre qu'ils promettent ce sera l'ordre de leur dictature mondiale christianique et tant qu'on n'a pas compris ça nous allons vers la mort je vous demande je vous supplie comme je disais tout à l'heure de transmettre toutes ces informations autour de vous que ce ne soit pas simplement quelques conférenciers qui réagissent mais ceux qui viennent aux conférences eux aussi merci de votre attention si vous avez des questions quand vous voudrez une petite remarque je ne vais pas vous vexer dans votre dernière une raison sur l'esqu'un l'esquipédia alors les grands personnages c'est Charles Martel etc Henri Poincaré et vous à la semaine suivante vous relevez Raymond Poincaré que si sa référence aurait pu laïcar et il parle d'Henri et pas de Raymond c'est pas le même Henri c'est le mathématicien qui est l'auteur de la théorie de la relativité ah vous faites bien de le signaler bon je vais le dire oui ça prend les techniciens comme l'escalde sans ce qu'il est rentré majeur il va en maths dans la physique qu'est-ce qu'il y a attendez parce qu'Henri c'est deux cousins c'était deux cousins je vais le signaler à Pascal Henriot ah oui il n'a pas fait attention à ça je vais photocopier vous avez raison oui oui vous avez raison voilà alors par contre oui c'est son cousin oui oui d'accord alors bon ceci dit le mathématicien quel était-il ? le mathématicien c'était le cousin germain oui bon d'accord mais au point de vue appartenance au point de vue appartenance Henri Henri c'est le mathématicien oui d'accord indépendamment de ça j'ai tout de même causé la question avec Pascal Henriot est-ce que finalement Pascal Henriot n'aurait pas raison aussi parce que le cousin aussi aurait eu les mêmes attaches quand Henri aurait été prendre un je ne sais pas je ne sais pas sur quoi il s'est basé ça je mets ça merci d'avoir soumis le truc d'une hypertrophie de la prostate en juillet ça arrive surtout chez les messieurs vous êtes médecin vous savez combien de gens là on ne l'a pas fait il est mort l'opération va réussir mais il est mort vous êtes médecin si vous savez tout ce que j'aurais à dire sur les erreurs médicales que j'ai pu côtoyer en neurochirurgie c'est épouvantable alors deuxième question vous avez remarqué récemment que à propos de la journée mondiale de l'Holocauste le numéro 1 de l'Iran qui est le guide suprême le guide suprême sur son blog a fait à l'éloge du professeur Corisson et de tous les révolutionistes et donc il y a un discours révolution j'ai vu au moment où le numéro 2 vient à Paris pour négocier alors vous savez je fais des émissions à toute une gradienne et il y a deux jours la personne qui dirige m'a dit est-ce que ce ne serait pas du chantage et elle m'a laissé entendre que peut-être c'était aussi du chantage il ne faut pas oublier que Poutine au moment de la célébration du 70ème anniversaire de la libération de Schwyx il ne s'y est pas rendu il n'a pas parlé des magies de Chambragas c'est là-dedans que vous l'avez vu mon cher ami bon alors ça comme c'est des alliés voisins est-ce que j'ai essayé j'ai envoyé un texte à Rémarole je ne sais pas si il m'en passait est-ce que la Comte-Afrique holocaustique ne serait pas en train de se transformer en boulet holocaustique parce que ça serait en quoi en boulet holocaustique parce que ça serait l'objet de chantage de la part des gens qui savent beaucoup et je terminerai Eric Delcroix m'a raconté qu'il avait rencontré il y a 35 ans à un dîner à Paris Arnaud Brecker et Mme Christian qui était une des deux secrétaires d'Hitler et qui a déjeuné avec Hitler quelques heures avant son suicide le 30 avril 1945 elle lui a dit j'ai eu en main des documents qui prouvaient qu'il n'y a jamais eu de choix qu'on s'inquiétait de la mortalité dans les camps des hommes pour les meurs mais moi je ne crois pas à cette histoire mais cher ami on ne va pas on ne va pas faire une conférence sur le sujet tous ces documents sont en plus je vous rappellerai quelle est ma thèse là-dessus qui me semble être tactiquement la plus prudente on ne sait pas ce qui s'est passé il faut il doit nous apporter la preuve que ça s'est passé comme ils disent que ça s'est passé tant qu'il n'apporte pas la preuve par la reconstitution du crime mais Poutine sait oui bien sûr justement c'est pour ça que j'ai souligné très lourdement que lors de sa déclaration sur la libération du Kant de Schwitz il n'a pas fait allusion au champ d'un gaz il n'est pas paru et personne d'ailleurs et je faisais aussi remarquer que les médias s'étaient tu parce que s'ils avaient souligné la chose attiré pourquoi l'a-t-il pas fait comme on n'a pas parlé de la déclaration du numéro 1 bon maintenant sur le sujet je dis c'est la meilleure ligne de défense monsieur alors j'ai deux questions une un petit peu amusante et puis c'est il n'est pas de moi c'est la raison du plus fort et toujours la meilleure c'est évidemment et une autre est-ce que les urnes peuvent suffire à la contre-révolution il y a quoi ? est-ce que les urnes à la contre-révolution bon alors on n'en sait rien attendez oui bon pourquoi croyez-vous que je m'acharne à former des cadres c'est le but de mon travail avec tous les livres que j'écris que ce soit avec les politiques les conférences et les entretiens que je fais mon objectif c'est de de rappeler un certain nombre de fondamentaux et de bien cibler l'ennemi ce qui me vaut d'ailleurs par le biais de des réseaux sociaux un nombre un vraisemblable de gens qui arrivent comme ça qui ne connaissaient ni Edab ni Dodon puisque ce n'est pas dans Riverhole ou dans les certains milieux dits extrêmes etc. que l'on va parler de mes travaux au contraire au contraire silence et de redon comme les autres des médias même chose c'est justement parce que alors pour répondre à votre question d'ailleurs c'est le thème justement de cette éditoriale voie démocratique ou voie révolutionnaire et bien je dirais à la limite l'une ou l'autre et si ce n'est pas l'une c'est l'autre de toute façon il faut utiliser le peu d'espace libre que l'on peut avoir par la démocratie et c'est pour ça que je dis en dépit de tout ce que je peux penser du Front National puisque j'ai tout de même commis un bouquet qui s'appelle Histoire d'une trahison ça concerne notamment Le Pen lui-même ça a commencé avec nous qu'on a un instrument qui pèse un poids certain dans le monde politique actuel il faut essayer sinon de s'en emparer tout au moins de peser le plus possible de l'intérieur ce n'est pas en pleurnichant de ce que un tel a fait ceci ou a déclaré cela comme font justement les bourbons et compagnie en crachotant sur les uns et sur les autres ça ne sert à rien il reste simplement dans leur petite pantouche bien chaude ça ne sert à rien et il laisse la place aux autres on doit prendre les places le plus de places possible comme ces gens ont pris les places pourquoi ? eux sont capables de les prendre et nous on ne sait pas que de les prendre discrètement discrètement jusqu'au moment où on peut au moment des sélections internes blackbouler ceux dont on ne veut pas alors voie révolutionnaire ou voie démocratique je n'en sais rien je dirais les deux si c'est nécessaire mais de toute façon on a le devoir d'essayer la voie démocratique il n'y a-t-il pas en fait quatre options qui se présentent aux français comment ? il n'y a-t-il pas quatre options c'est possible oui allez-y comme vous l'avez dit par la voie démocratique et donc le Front National avec tous les défauts qu'il a encore faut-il qu'elle soit élue Mme Le Pen avec son manque de conviction c'est pas gagné deuxièmement on ne fait rien enfin les gens ne font rien et donc on part dans la nationalisation la nation disparaîtra et on sera remplacé etc. c'est la voie qu'on prend troisième voie qui peut réaliser l'armée se réveille et elle met à Saint-Lazare la pensée ce qui ne sera pas possible ou alors qu'est-ce que les voies la guerre civile et comme les français ne sont pas préparés on ne sait pas ce qui se passera justement ils ne sont pas préparés parce qu'on n'a pas encore suffisamment de cadre conscient froidement conscient de ce qu'il faut faire alors une chose que je recommande c'est qu'il faut essayer de s'introduire dans toutes les manifestations toutes les manifestations y compris paysannes pour créer un certain nombre de slogans pas simplement pour se lamenter mais pour désigner les raisons des malheurs qui touchent la catégorie qui manifeste il faut rentrer dans toutes les manifestations pas abandonner au syndicat de ceci ou de cela ou à la FNSEA qui est tenue par cette ordure de Xavier Belin gros 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 producteur qui casse la filière des poulets français en faisant de l'importation de poulets brésiliens à bas coût il faut savoir ça et c'est celui qui est censé défendre les paysans face aux technocrates de Bruxelles et du gouvernement dit français donc les trois hypothèses que vous envisagez c'est tout à fait ça et c'est pour ça on ne pèse que ce que l'on pèse réellement il faut avoir des cadres déterminés et regardez ce qui s'est passé en Allemagne au début rappelez-vous le livre de Ernst von Salomon quand il parle de c'était quoi déjà sa phrase la patrie qui brûlait sourdement dans l'esprit de certains ce qui voulait dire qu'il y avait un certain nombre d'Allemands qui étaient conscients de la décadence de l'Allemagne et qui aimant leur pays sentaient monter en hule la détermination de renverser ce gouvernement et le gouvernement de Weimar et ceux qui lisent Riverhold doivent peut-être se souvenir d'une réponse que j'ai faite à un contraducteur qui avait été d'ailleurs pas méchant du tout qui ne comprenait pas ma tactique par rapport j'avais recommandé lors d'une élection de voter Bayrou contre l'autre je dis mais vous ne comprenez pas ce que je veux dire ce que nous devons viser face à deux adversaires l'un qui est le plus dangereux par rapport à l'autre qui est le plus faible on doit voter pour le plus faible il nous faut une république de Weimar tout aussi simple que ça il faut qu'on ait à le pouvoir alors c'est pas le cas aujourd'hui avec un Manuel Valls et compagnie et celui cet individu qui est à l'intérieur nous avons des adversaires déterminés oui allez-y le prochain ce sera Juppé qui avait été reçu les dernières oui bien entendu bien entendu c'est pour ça qu'il était évident qu'il serait de beaucoup préférable si c'était l'équation qu'on ait un fillon ah ben c'est évident on en a parlé ce matin justement dans l'entretien de ce matin on en a parlé c'est celui qui veut que les ceux qui donneront leur signataire à un parti quel qu'il soit d'ailleurs leur nom soit connu alors imaginez le nombre de maires qui auront le courage de voir publier leur nom s'ils donnent leur signature par exemple à Marine Le Pen donc on évacue le candidat aussi simple que ce soit c'est ce qu'on appelle la démocratie les valeurs de la démocratie comme je vous disais lors d'une conférence précédente et si Soral arrive à se présenter à l'élection présidentielle on n'en sait rien cher ami cher ami il est démocrate il croit au grand principe de la révolution il est égoliste je vais glisser sur sa vie privée etc arrêtez mon rêve oui bon glissons glissons mortel n'insistons pas oui j'ai surpris ce que vous disiez sur Rivarol moi le lisant je n'ai pas l'impression d'avoir entre les mains un journal très philocénique oui mais c'est de la oui mais alors alors expliquez-moi pourquoi ils invitent tel et tel individu alors il y a mais c'est toujours vous avez raison mais c'est la partie qui rassure le lecteur mais au bout des courses comment peut-on en se disant nationaliste et c'est des vacantistes donner la parole à des gens comme ceux que j'ai décrit ça ne colle pas non ça ne colle pas non mais c'est un banquier non c'est un banquier oui c'est comme de l'essai il ne le fait qu'inviter à ça moi je ne l'écoute plus il n'est pas parfois il n'est pas pas intéressant il invite il invite des individus on se demande non il sort sous la moquette quand même non non ah mais c'est amusant quand même enfin bon bref enfin non c'est pas amusant je dirais que c'est assez désolant de toute façon toutes ces choses là finalement ça se résume un peu à la phrase Céline dans Baguette pour un massacre c'est comme le bâton de mer par n'importe quel mot de reprenne ça pue et puis il y a le mot de Costant que disait on crée un journal pour défendre les idées et puis on change les idées pour défendre le journal donc je vais dire deux trois petits mots peut-être certains parmi vous qu'on ne comprend pas forcément parce que je vois une comparaison très proche entre le monde d'aujourd'hui et voilà avec le monde de Wagner notamment vous connaissez peut-être oui tout à fait donc alors que Wagner lui proposait un autre monde un autre monde le monde socialiste parce qu'il était socialiste oui là on se retrouve avec les yeux qui nous dirigent avec des armes contre nous et donc voilà c'est un peu la situation qui me semble comme ça et qui me montre la rébuscule des dieux voilà c'est une l'analyse alors ça a été c'était la même situation les temps de Wagner justement voilà voilà donc on reproduit et et alors par rapport à et c'est apparemment le règne de Wagner qui est la seule chose que les juifs les juifs n'arrivent pas à détourner ils sont même passionnés ils sont même passionnés par contre ils essayent de pouvoir le jouer en Israël parce qu'il y a des vues défenseurs aussi donc ça fait une c'est un problème Wagner ils essayent même de dire qu'il est juif les francs-maçons essayent de dire qu'il est franc-maçon c'est très amusant et c'est disons que c'est le seul art qui parce qu'il est transfiguré donc il n'est pas attaquable voilà donc ça c'est ça qui surnage voilà et entre part en fait aussi c'est le même scénario de la mythologie actuelle de la guerre des étoiles c'est-à-dire des anneaux à part quelques détails c'est-à-dire des anneaux à la bonne heure parce qu'une civilisation elle se repose sur une mythologie et comme depuis 20 ans il y a cette nouvelle cette mythologie reprise reprise on essaye de nous faire une civilisation sur cette mythologie parce qu'il en faut une voilà vous êtes un profond musicologue j'ai l'impression je suis compositeur moi-même et je suis passionné de évidemment j'imagine de la vie et de l'oeuvre j'imagine mais vous avez raison c'est un personnel très complexe et et d'ailleurs ce que certains reprêchent à Wagner c'est que c'était un des compositeurs préférés d'Hitler bon d'autres questions bonjour monsieur vous avez en ce moment à la sortie du livre de monsieur qui a dit d'ailleurs je pense que ce soit une intéressante sur le point de vue des coulisses du nouvel ordre mondial et qui reste en même temps bizarrement contradictoire puisque tout en soutenant tout en dénonçant le nouvel ordre mondial à travers la filatérale et le verbeur du autre justement il soutient Israël qui a justement une politique bien sûr une pensionniste mais c'est le passe-partout cher monsieur c'est le passe-partout voyons c'est avec ça qu'on se fait pardonner certains écarts de langage il n'a pas son frère comment ? il n'a pas son frère le général de Corse oui bien entendu on en parlait encore ce matin justement vous verrez dans mon prochain livre sur l'armée française c'est tout de même curieux que les deux derniers chefs d'état-major de l'Elysée le général Puga du temps de Sarkozy qui a été conservé jusqu'à sa retraite par François Hollande le général Puga qui est le général Puga le général vous me répondrez oui mais accessoirement c'est un paroissien de Saint Nicolas du Chardonnay donc la fraternité Saint Pidis il a été aussi un des artisans de la campagne contre Kadhafi savoir aussi alors comment est-ce que ces généraux catholiques traditionnalistes en tout cas pour Puga peuvent-ils travailler avec des individus comme Sarkozy ou Hollande qui sont l'antithèse en principe de ce que eux Puga et Villiers pensent pas croyable donc ces gens n'ont aucun état d'âme qui sont pas Franquise pourquoi Franquise comme catholique qui se présente comme catholique en passable en réalité c'est évident c'est la conclusion à laquelle on est obligé d'aboutir c'est la carrière point la ligne oui c'est ça c'est vrai tout à fait tout à fait je crois qu'il y avait quelqu'un d'autre aussi qui veut pardon Franquise pas Franquise espagnol ah oui d'accord oui oui tout à fait oui oui bien sûr bien sûr alors je crois qu'il y avait quelqu'un qui au moment avait levé la main c'était qui oui pardon merci beaucoup pour votre travail merci moi j'avais simplement une question pensez-vous que nos élites politiques en France sont au courant justement de ces attaques-là sont-elles complices qu'est-ce que vous appelez nos élites politiques en France nos élus nos élus nos élus nos élus sont au courant quels élus on va dire le gouvernement ainsi que nos députés évidemment qu'ils sont au courant oui c'est pas possible qu'ils soient pas au courant alors comment expliquer bon votre question est tout de même intéressante parce que oui comment expliquer que ces gens-là votent systématiquement pour la poursuite de ce genre de politique je répondrai comme par exemple pour le général Puga et Villiers ils en vivent ils sont des petits soldats bien disciplinés qui font ce qu'on leur dit de faire pour pouvoir être représentés aux élections et pouvoir être élus c'est tout leur motivation c'est que tout sauve la défense de la nation le problème également c'est que quand on parle de ça à certains français ou à beaucoup de français ils ont du mal à vouloir voir les choses bah c'est évident à partir du moment où on reconnait qu'il y a un problème on est obligé normalement de réagir ils ne veulent pas tout à fait d'accord et oui quand ils se font massacrés ce sera peut-être un petit peu tard mais c'est pour ça qu'il faut les mettre en garde et ne croyez pas que parce que vous allez dire les choses même en apportant les preuves de ceci ou de cela avec les citations vous allez emporter l'adhésion des gens il faut répéter répéter leur botter les fesses quasiment au propre pas au figuré en leur disant mais mon vieux ou ma vieille ne viens pas te plaindre après non c'est à vous de travailler on aura peut-être des surprises avec l'Allemagne avec l'Allemagne qui est en train de bouger oui mais ça risque d'être uniquement une réaction anti-musulmane comme je répète ce n'est pas suffisant c'est bien mais c'est un début vous avez parlé de l'enseignement et de la planchisme est-ce que vous pensez que le Front National reste encore une cible d'entrisme possible pour nous ou une cause perdue alors entendons-nous bien par ce que l'on entend par entrisme vous n'allez pas rentrer avec votre truc à la boutonnière là vous y rentrez discrètement comme un bon petit soldat applaudissant le chef le supérieur le supérieur vous la bouclez vous essayez de gravir les échelons et vous devez être en position de pouvoir voter aux élections internes c'est là que ça se passe j'en sais quelque chose c'est comme ça que j'ai été élu à l'époque ce n'est qu'à ce moment-là qu'on peut comme disent les francs-maçons blackbouler un certain nombre d'individus je vous ferai remarquer qu'il y a déjà eu un petit frémissement lors des dernières élections internes puisque Philippot a été rétrogradé de la deuxième à la quatrième place vous me direz c'est pas grand chose c'est déjà ça et je pense pas que les choses devraient s'améliorer pour nous donc l'entreprise c'est la tactique qu'ont utilisé les francs-maçons les marxistes alors sont-ils plus intelligents que nous ou plus persévérants ou plus persévérants ah peut-être bien d'en parler on en a parlé ce matin encore une fois lors de l'entretien qui est chomprade alors vous me coupez la parole c'est pas drôle bon alors chomprade apparaît brusquement dans mon univers je ressens un beau jour d'un ami bordelais une lettre avec la photocopie du enfin le facsimilé de l'inscription de chomprade à la grande loge de France et cet ami me disait j'ai reçu ça de la part de quelqu'un qui ne veut pas se nommer et qui me demande de te le transmettre je regarde je scrute je le tourne dans tous les sens le papier c'est vrai c'est un faux c'est pas un faux puis je me dis bon avant de me décider de le publier ce que l'on a fait d'ailleurs dans la politique à l'époque je me renseigne sur chomprade ça me disait pas grand chose j'avais vaguement entendu parler de son nom je me renseigne et je me rends compte qu'il avait tout de même de curieuses fréquentations que notamment on disait qu'il était le dauphin spirituel d'un certain François Thual tout à ce que Thual franc-maçon et je me dis bon apparemment c'est tout de même une confirmation donc on publie dans la politique le texte enfin le facsimilé avec toutes les précautions d'usage nous avons reçu cela ça semble être un document véridique qui est recoupé par ce que je viens de dire tu as les compagnies si ce n'est pas vrai nous attendons le démenti de monsieur Chopra voilà le début de l'affaire en ce qui me concerne et puis sur ces entrefaites on apprend qu'il rentre au Front National qu'il se révèle être très filosémite déjà par rapport au Front National il faut qu'il y ait une sacrée dose et puis et puis et puis et puis on apprend dernièrement curieuse histoire l'affaire d'Erkokei vous avez entendu parler de l'affaire d'Erkokei petite compagnie d'aviation qui transportait des hommes politiques dont un certain inconnu de nos milieux Nicolas Sarkozy et on tombe sur le dos de cette compagnie parce que on s'aperçoit qu'il transportait non seulement ces éminentes personnes mais de la drogue d'où le nom Erkokei il y a deux personnes qui sont emprisonnées je ne sais plus si c'est au Mexique ou ailleurs ou au Guatemala c'est possible Saint-Domingue oui Saint-Domingue oui Saint-Domingue qui étaient deux des pilotes de ces avions qui se défendent en disant mais ce n'est pas parce qu'on est pilote qu'on sait ce qu'il y a dans l'avion etc on n'y croit on n'y croit pas mais là où ça devient intéressant c'est qu'on apprend que Choprade est allé les récupérer clandestinement au Guatemala pour les mettre à l'abri en France bizarre ah bon et accessoirement que se passe-t-il et bien le Front National le met à la porte tout à son honneur d'ailleurs au Front National pour une fois et puis que se passe-t-il après on apprend tous gaullistes des gens des gens qui n'aiment pas des gens qui n'aiment pas parler de la maçonnerie en général Choprade et puis last but not least le dernier et pas le moindre l'Esker qui se présente lui aussi aux présidentielles dénominateur commun de tous gaullistes curieux dénominateur commun de tous ils n'aiment pas parler du problème maçonnique ni du problème juif bien entendu qui botte en touche alors voilà voilà la machine de guerre qui est en train de se monter contre le Front National c'est pour ça si vous ne comprenez quand même pas l'utilité d'essayer de rentrer dans le Front National pour l'utiliser comme je dis selon mon expression comme explosif du système bon couchez-vous et attendez la fin non 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 qui ne dit qui ne dit mot qu'on sent selon la bonne vieille expression non non mais la censure ça ne sert à rien c'est pas comptabilité oui c'est comptabilité le vote blanc ou alors je ne sais pas ça ne sert à rien non ça ne sert à rien mais je ne vous dis pas je ne pense pas que vous allez me traiter de démocrate quand même mais il faut utiliser je l'ai dit tout à l'heure il faut utiliser tous les petits espaces de liberté qu'on nous laisse encore et la voie démocratique est une possibilité et c'est pour ça que je rappelais l'exemple de Weimar tout à l'heure mais écoutez il y a tout de même une certaine contradiction dans ce que vous dites pourquoi pourquoi n'a-t-il pas réussi parce qu'il y a eu l'union sacrée si on peut dire et la bêtise incommensurable du bourgeois français auquel on a fait croire que si le Front National progressait avait une ou deux ou trois régions que que non seulement la guerre civile évidemment mais qu'il serait ruiné parce qu'on allait sortir de l'euro or évidemment la France avant le répéle euro c'était un pays misérable qui ne s'était pas développé évidemment la connerie des gens je suis d'accord avec vous intellectuellement mais c'est pas intellectuellement c'est du positif que je vous donne là c'est malheureusement la réalité j'espère bien à vous de jouer à vous de jouer mais vous leur dites vous leur répétez tous les jours et vous leur dites tous les jours mais quoi mon cher ami tu y crois encore tu n'as pas encore compris qu'on se moque de toi et tous les jours mais regarde toi dans la glace regarde ta gueule de con mais c'est vrai je plaisante à peine parce que je n'ai franchement pas envie de rigoler avec ces choses là mais vous savez regardez nous moi je travaille on travaille sur les renforceries avec vos collègues dans les cités quand vous parlez aux français je ne comprends rien ils sont complètement timidés je suis bien d'accord mais mais pourquoi croyez-vous qu'il y a un certain nombre de musulmans qui viennent acheter mes livres c'est parce qu'ils comprennent parfois comme vous dites c'est hélas plus rapidement que certains bourgeois français c'est dramatique qu'est-ce que vous pensez monsieur Arthur Duplessis qu'on entend tout le temps qui vient d'écrire son bouquin à la fin rien rien je ne connais pas le bouquin donc je ne peux pas en parler si vous avez si vous avez des textes à me soumettre à ce sujet là je veux bien les lire mais non je pense qu'en fait le problème comme dit monsieur c'est que les hommes politiques les hommes politiques sont très forts pour dénoncer les conséquences ou le mal mais ne remontent jamais à la cause un petit peu comme le médecin c'est l'exemple que je donne régulièrement la bonchite c'est qu'on peut la soigner mais si elle revient il faut aller chercher la cause évidemment mais bien entendu parce que si on vous donne simplement un sirop si on vous donne simplement un sirop pour la toux alors que c'est un cancer dans la gorge il y a un petit problème je crois que c'est la culpabilité perpétuelle du Adnan Haber ah ben c'est évident mais c'est fait pour ça c'est fait pour ça et il n'y a pas que ça il n'y a pas que les vrais maires il y a Vichy ah 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 lisez mon chapitre sur Vichy dans le nationalisme français je ne suis pas tendre parce qu'ils ont été des nigauds ils ont été des nigauds il y a des phrases il y a des phrases assassines qui me reviennent comme ça j'ai entendu Mitterrand avant de partir il a dit oui le nationalisme c'est la guerre oui bien sûr mais vous dites Mitterrand vous dites Mitterrand mais Hollande Hollande a dit la même chose et d'ailleurs j'en ai fait un éditorial il y a quelques mois exactement Hollande a la même chose mais c'est là-dessus que tous ces crétins dits de droite bourgeois et autres croient ah l'ationalisme et puis ils vont nous piquer de l'argent ils n'ont pas compris que les libéraux ou les socialistes sont des as pour tirer mais ça ils ne le voient pas donc on est infesté de tout ça c'est pour ça qu'on ne peut pas réagir de l'assence si on peut réagir parce que tôt ou tard la dose augmentant 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 et c'est pour ça il faut les prévenir charitablement ou en leur botant quelque peu les fesses de la manière que vous voudrez leur dire mais tu ne te rends pas compte qu'on te ment tous les jours tous les jours tous les jours parce qu'on veut te mener là où tu ne sais pas où tu vas il faut expliquer et vous expliquer avec des textes avec des citations quel est mon travail quand je vous dis j'ai tiré ça du jérusalem post ou de ceci ou de cela ce n'est pas pour avoir l'air calé c'est parce que c'est imparable ce n'est pas moi qui le dis ce sont eux qui le disent et ça vous tevez vous devez avoir comme un bon chasseur ou un guerrier nous sommes dans la guerre des cartouches dans votre gibossière et vous sortez la citation au moment où vous parlez de tel ou tel sujet il faut faire le travail en sens inverse que les francs-maçons et les marxistes ont fait systématiquement avec acharnement nos milieux ne sont pas travailleurs non non bon si vous n'avez pas d'autres questions je suis à votre disposition pour la dédicace des livres voilà il y a des de nouveaux jeux là ils n'ont pas tellement posé de questions je trouve hein bon sans doute vous nous saviez tout déjà sur la question de Calais monsieur vous ne pensez pas que ça peut être de nature à réveiller un peu une certaine qui n'ont plus bien écoutez il est évident que les calaisiens on ne peut pas leur raconter des histoires dans les médias quand même hein ils sont sur place ils sont ruinés les commerces sont ruinés les transporteurs contournent Calais maintenant par peur de voir leur camion agressé il est évident que les gens qui sont directement témoins ils comprennent le problème c'est que les autres on leur raconte des histoires donc vous me direz il suffit d'attendre un petit peu comme toute la France sera transformée en petit Calais et bien ils finiront peut-être par comprendre et alors à ce moment-là que pourront-ils faire alors ça c'est un argument justement que vous pouvez donner autour de vous aux petits français français vous leur dites ben imaginez que vous êtes à Calais comment est-ce que vous réagiriez alors je vais revenir sur l'affaire du général Piquemal une baudruche une baudruche qui s'est dégonflée déjà son langage républicain dès le début quand je l'ai entendu j'ai compris c'est pas lui voilà le type qui vient vous dire ah oui mais on va trouver un arrangement pour les migrants etc etc il a peut-être un beau képi mais dans son pantalon il a rien que dire de l'attitude des forces de l'ordre ce jour-là dans cette petite manifestation où j'étais quand même assez mal organisée que dire des forces de l'ordre c'est aussi des des forces de l'ordre bien entendu bien entendu mais que voulez-vous écoutez imaginez comment ces gens-là sont formés ils commencent par être formés par l'école de la république oui ceux qui ont fait quelques études c'est la même chose poursuivre le cheminement intellectuel pourquoi voulez-vous qu'ils réagissent je sais pas il faudra que leurs femmes soient égorgées leurs filles violées etc etc peut-être qu'ils comprendront un jour ou bien ils se diront qu'après tout il faut être partageurs pourquoi ? à mon avis à mon avis à mon humble avis s'il peut venir quelque chose à l'armée ce sera par les jeunes cadres pas par l'héarchie et la seule possibilité ce sera un peu comme en Espagne au moment du début de la guerre civile quand la les jeunes cadres militaires ont pris le dessus au besoin en liquidant leurs officiers supérieurs au besoin en liquidant leurs officiers supérieurs il y a un moment il y a un moment où il faut pour lui laisser les soins et vous devriez lire pour certains relire le livre de Braziac et Bardèche sur la guerre civile d'Espagne on l'a trop ? excellent et il y a différents c'est plein d'exemples pour nous et notamment par exemple la prise de Séville par les nationalistes ce sont quelques officiers jeunes officiers qui sont arrivés au siège du commandement de Séville et qui ont sommé les généraux présents de leur rendre la place les autres c'est pas possible etc réponse des jeunes officiers vous nous rendez la place ou on vous liquide et c'est comme ça que Séville a été conquise sans effusion de sang il y en a peut-être eu par la suite parce qu'il y a eu aussi la partie marxiste qui a réagi mais au point de vue pouvoir politique militaire c'est comme ça que ça s'est passé Gérald Quepo Deliano Quepo Deliano Quepo Deliano ils étaient un salutiste oui exactement exactement un tout petit mot mais déterminé il n'est pas long juste après il s'en va oui bien sûr bon ben on va tout de même arrêter là merci applaudissements merci merci merci